Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui, d'autant plus que j'ai étudié dans ce campus, un peu plus loin à l'INSA, et que la salle est pleine. Écoutez, il y a eu d'autres conférences très intéressantes à voir aujourd'hui, mais merci d'être venu ici aujourd'hui. Nous allons vous parler d'une équipe technique qui grandit et comment gérer pour que cette équipe puisse être autonome et ne pas avoir une situation d'anarchie au sein de nos équipes. Moi, je m'appelle Sophia Lescanocarole, je suis développeuse PHP back-end au sein de la société Encorestar. J'ai habité ici pendant une dizaine d'années, mais maintenant je travaille à Madrid en full remote. Je suis argentine et espagnole, vous allez voir que je vais sans doute inventer des mots pendant cette conférence. C'est-à-dire que bon, je ne suis pas française, mais de plus je travaille en anglais, c'est pour ça que les slides sont en anglais. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez le message, surtout que vous repartirez avec quelque chose à appliquer dans vos équipes. Et à part d'être développeuse, j'ai deux chats que j'adore, j'aime beaucoup voyager, je tricote, vous verrez sur la fin, et je fais pas mal de danse. Encorestar, c'est quoi ? Notre slogan, c'est « We're while we retail ». L'idée, c'est de révolutionner le commerce indépendant. C'est une start-up qui est devenue licorne en 2022. D'ailleurs, je pense que c'est la start-up française qui est devenue licorne le plus vite. Il s'agit d'une plateforme de e-commerce. L'idée, c'est de mettre en relation des marques et des commerçants indépendants et de faciliter la vie des commerçants indépendants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez ouvrir un petit magasin qui vend quelques bougies, quelques assiettes, quelques décorations, c'est assez difficile de trouver des fournisseurs. On va vous demander de faire des grosses commandes, ça va être difficile pour vous de tester de nouveaux produits. Et nous, ce qu'on essaie d'offrir à travers notre plateforme, c'est un énorme catalogue d'accès à des marques fiables, des marques qu'on a sélectionnées au quotidien, de vous permettre de faire des achats de petits pour que les commerçants puissent tester leurs produits et d'avoir des avantages de paiement et de livraison. Donc ça, c'est notre métier. Et en fait, notre entreprise a beaucoup grandi très vite. En fin 2021, il y avait une vingtaine de personnes, si on comptait le produit et la tech. Et en fin 2022, vous pouvez peut-être voir à travers les photos, ça a beaucoup, beaucoup augmenté. Et ça a augmenté très vite. Il faut imaginer qu'il y avait une époque où on ajoutait 10 ou 30 personnes par semaine dans les équipes et que c'était quelque chose qu'il fallait pouvoir gérer. Et en fait, notre stag aujourd'hui, c'est un monolithe. Imaginez que vous mettez de plus en plus de personnes à travailler sur le même code, sur le même repo. C'est là où ça peut devenir très compliqué, très vite. Comment ça a commencé ? Tout simplement, il y avait un, deux, trois développeurs, ils étaient dans la même équipe, c'était facile. Se mettre d'accord avec trois personnes, ce n'est pas très compliqué. On verra. Tout d'un coup, vous commencez à mettre plus de personnes. Il y a plus de personnes à mettre d'accord, beaucoup plus d'interactions à l'intérieur de l'équipe. Et donc, petit à petit, pour faciliter la vie des équipes, vous divisez les équipes, mais vous rajoutez la complexité de mettre d'accord entre équipes. Puisque l'équipe se réunit tous les jours et il y a beaucoup plus de communication à l'intérieur de l'équipe. Mais comment vont communiquer finalement les équipes entre elles ? Et vous grossissez, vous grossissez encore plus. Vous passez d'équipe à des tribes. Donc, vous avez des tribes dans lesquelles vous avez des squads. Et non seulement il faut que les squads communiquent entre elles, donc les petites équipes, mais il faut aussi que les tribes communiquent entre elles. Et là, c'est très compliqué. Donc, en fait, lorsque votre équipe grandit, le problème de coordination grandit. Et donc, on va devoir mettre en place des initiatives pour mettre en accord la tech entre elles. Et c'est là, en fait, où on arrive à l'idée de l'autonomie versus l'anarchie. Pour nous, c'est super important que les équipes soient autonomes, que les équipes puissent prendre des décisions et qu'elles ne soient pas bloquées. Qu'elles ne soient pas bloquées par un seul décideur, le CTO ou n'importe qui. Mais il est important de ne pas partir en anarchie. Si vous aviez été dans la conférence qui a parlé d'anarchie il n'y a pas longtemps, on parlait d'une autre définition d'anarchie. Moi, je fais référence à l'anarchie comme le désordre, en fait. Le désordre parce qu'il y a un manque de gestion, il y a un manque de décideur, finalement. Et c'est ça qu'on essaye d'éviter. On essaye de résoudre des problématiques complexes, mais d'avoir une vision commune à travers toute l'entreprise. Travailler en tant qu'équipe. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui travaillent en équipe ? Levez la main. Ah oui, ok, d'accord. La grande majorité. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent toutes seules ? Ok, bon, deux personnes. Super. Mais pour moi, en fait, il y a quelque chose qui est hyper important de comprendre quand on travaille en équipe. C'est que quand on est tout seul, c'est super. Vous pouvez faire vos choix. Vous faites ce que vous voulez. Vous vous occupez de vos propres erreurs. Vous avez besoin de gérer votre propre code. Donc, vous êtes responsable de vos choix, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Mais en fait, quand vous travaillez en équipe, il faut que finalement l'équipe prenne précédence sur vos convictions personnelles pour que vous puissiez vraiment avancer ensemble. Et en fait, vous savez, pour moi, il n'y a pas de bonnes ou de mauvais choix techniques. En fait, moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est avant tout des choix. Bon, vous avez peut-être reconnu la situation. Je vous donne des exemples pour expliquer un petit peu ce propos. Par exemple, sans doute, vous connaissez le code styling. Peu importe le langage avec lequel vous travaillez. Là, je vous mets des exemples de PHP, CS, Fixer et de Prettier. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous essayez de ne pas changer des choses, disons, banales du code à chaque fois que vous faites une poudrie. C'est-à-dire, je ne vais pas m'amuser à mettre de la collade dans la ligne 1, plus ligne 2, et chacun fait ce qu'il veut. L'idée, en fait, c'est tout simplement qu'on fait tous la même chose. Et il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais choix. L'exemple que je voulais vous donner, c'est que ce genre d'outils peuvent se configurer. Ils peuvent se configurer, par exemple, à base de guidelines d'un certain langage ou d'un certain framework. Mais il n'y a pas vraiment un truc qui dit, non, mais c'est mieux de mettre le nom de fonction et la collade. C'est beaucoup mieux que de mettre la collade juste en bas. C'est juste, en fait, ce qu'on veut, c'est que tout le monde fasse la même chose. C'est ça qui nous intéresse au final. Un autre petit exemple, on peut faire des choix. Je sais qu'en France, Symphonie, c'est français, tout le monde adore utiliser Symphonie. Il se trouve qu'aujourd'hui, moi, j'utilise la Ravel. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais, en fait. Il y a des choix qui sont adaptés à des circonstances. Il y a des choix qui se font... Peut-être qu'en fait, si vous ne trouvez pas de développeur Symphonie, ça a du sens de choisir du la Ravel, en fait. Si vous avez des personnes qui sont compétentes et qui peuvent utiliser ce langage. Mais l'idée, c'est que ça dépend du projet que vous faites. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous allez faire des choix. Ça, c'est une petite question que je me pose, qui pose débat. On pourra débattre pendant des heures après, si vous souhaitez. C'est, faut-il faire une interface s'il y a une seule implémentation ? Ou faut-il suffixer les interfaces par interface ? Est-ce que vous voulez lever la main ? Est-ce qu'il faut suffixer les interfaces avec interface ? Bon. Je vous mets une petite capture de réelle discussion qui a eu de mon entreprise. Au final, il y a différentes façons de faire. Et c'est là où je vous dis, il n'y a que des choix. Parce que fondamentalement, on s'en fiche. Quel est le choix ? On veut juste faire un choix. On ne veut juste pas que la code base, elle ressemble à n'importe quoi. En fait, que chacun dans son coin décide comment il va le faire. Donc l'idée, c'est, est-ce qu'on peut choisir une approche commune ? Donc pour moi, vraiment, il n'y a pas de vérité universelle sur certaines choses. Il y a soit des standards, soit des bonnes pratiques, soit votre entreprise a choisi de faire ça. Et vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais en fait, on est vraiment dans l'idée qu'on le fait pour le bien du collectif et pour le bien de votre équipe, pour que tout le monde fasse la même chose. Au-delà de ceux dont vous êtes convaincu. Donc je vais vous parler un petit peu de mon organisation pour ensuite vous parler un petit peu des initiatives qu'on a mis en place pour coordiner tout ça. Nous sommes dans des petites équipes que je vous montrais avant, donc des squads, qui sont composées d'un manager, qui est plutôt technique, de 3 à 8 developers qui sont à la fois back-end ou front-end, d'un product designer, d'un data engineer et d'un product manager. Et l'idée, en fait, c'est qu'une équipe va s'occuper d'un périmètre fonctionnel. Un périmètre fonctionnel, ça peut être le paiement, par exemple, la gestion des commandes, ça peut être la livraison. Et notre objectif en tant qu'entreprise, c'est de délivrer de façon soutenable de la business value. Et dans ça, il y a deux parties. Il y a la partie des ingénieurs délivrés de la valeur soutenable et la business value va venir du produit. Et l'idée, en fait, c'est que le produit manager, c'est celui qui dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est des ingénieurs de façon responsable et de façon autonome qui vont dire comment on le fait, comment on va faire cela. Et ce qui va nous aider dans tout ce qu'on fait, c'est deux choses. On a défini des principes d'ingénierie et des principes d'architecture de développement. Les principes d'ingénierie sont les suivants. La sécurité de nos équipes, la sécurité psychologique, comme le compte de conduite du mixit, on ne va pas tolérer aucun type d'harcèlement ou de problème au sein de nos équipes. La transparence. Toutes les équipes sont transparentes sur ce qu'elles font et on doit pouvoir savoir à tout moment sur quoi elles sont de train de travailler. D'ailleurs, nous, on utilise Slack et par défaut, tous les channels sont ouverts. Moi, j'ai travaillé dans d'autres entreprises où les channels d'équipe étaient privés. Ici, n'importe qui peut aller voir ce qui est rentré dans un channel et savoir ce qu'est en train de faire une autre équipe. On a des squads qui sont petites pour faciliter la communication à l'intérieur des squads et qui vont vivre dans le temps. L'idée, c'est de faire du team building, faire en sorte que les personnes travaillent bien entre elles et donc garder, ne pas changer les équipes tout le temps. Et quatre principes qui vont vraiment nous intéresser aujourd'hui. Donc, l'autonomie des équipes, c'est que les équipes peuvent s'organiser comme elles veulent. Par exemple, mon équipe, elle a choisi de dire, les vendredis, on ne fait pas de réunion. Ça, c'est notre norme et ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, on peut choisir de travailler en Scrum, on peut choisir de travailler en Kanban. L'idée, tant qu'on fait ce que notre product manager nous a demandé, on peut choisir de comment on s'organise. Et tant qu'on est d'accord finalement sur comment on s'organise. On collabore à l'intérieur des équipes et avec des autres équipes. On s'organise nous-mêmes et tout ça suit un process d'itération. Les équipes grandissent, les équipes apprennent et on peut toujours tester des nouvelles choses. Et voilà, ça, c'est les quatre principes qui vont nous intéresser aujourd'hui. Les principes d'architecture, on en a quelques-uns. D'abord, la privacité des données, on ne dit pas ça, la confidentialité des données. On gère des données qui sont très importantes pour nos marques, puisque c'est leur vente, les données des clients. Et on a conscience de ça et on fait très attention à la confidentialité des données. On va toujours essayer de s'améliorer. Si on trouve du code qui ne nous plaît pas, on va toujours essayer de laisser le code mieux qu'on ne l'a trouvé au début. Nous voulons assurer la parité des environnements, c'est-à-dire qu'à la fois le dev, le staging et la prod fonctionnent de la même façon. C'est tous des containers de cœur. Et donc, je sais que ce que je teste en dev va exactement fonctionner de la même façon en staging et en prod. Ça me donne la sûreté au moment du déploiement. On teste notre code. C'est toujours bien de le dire, parce qu'il y a des gens qui ne testent toujours pas. On a toujours la localisation en tête, parce qu'on travaille dans plusieurs pays. Et la localisation, ce n'est pas juste traduire notre page, mais c'est aussi réfléchir aux spécificités de la culture et de l'environnement avec lequel on travaille. On fait de la documentation. Je sais que ça fait peur à des gens aussi. On n'accepte pas de système déviant. C'est-à-dire que si on observe que une, deux fois, trois fois, notre système fait quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne souhaite pas, il faut l'investiguer. Il faut corriger les bugs, il faut les investiguer, les trouver, les corriger. Et pour pouvoir avoir une plateforme qui peut passer à l'échelle et qui peut se déployer, faire des releases régulièrement, il faut qu'elle soit capable de s'éteindre et se rallumer vite et simplement sans causer de problème. Tout ça nous a mené à deux initiatives. Quelle est l'idée ? On voulait pouvoir coordonner différentes équipes et toujours en ayant les principes d'architecture et les principes d'ingénierie en tête. L'idée, c'est qu'il faut imaginer que chaque squad ressemble à peu près à ça. Donc on a du front-end, du back-end, on peut avoir de la data, on peut avoir des personnes qui travaillent sur le design system. Et que la partie difficile, en fait, quand on en a beaucoup, c'est gérer ça. Comment on fait en sorte que les front-end font des choses similaires quand ils travaillent ensemble ? Les back-ends et tout ce qu'on peut imaginer. Et ce que j'ai trouvé ce matin très intéressant, c'est que, bon, déjà on n'a rien inventé. En fait, c'est des choses qui se font dans la tech en général. Même plus je discute avec des personnes en parlant de ce que je voulais faire comme conférence, on m'explique qu'il y a des choses similaires qui sont faites. Ça, c'est quelque chose que Spotify avait mis en place avec des notations similaires. Mais voilà, cette problématique de coordonner les équipes entre elles a existé depuis plus ou moins toujours. De quoi il s'agit ? On a deux choses, les RFC, donc les Request for Comments, et les COP qui sont les communautés de pratique. Il s'agit, qu'est-ce que ces deux initiatives ont en commun ? C'est des initiatives pour s'aligner, pour se mettre d'accord sur comment on va développer, qu'est-ce qu'il faut faire après. C'est des initiatives qui sont sur le base du volontariat. On n'oblige personne à participer dans l'entreprise à ces choses, mais évidemment, on les encourage. C'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut participer. Et c'est des initiatives qui vont impliquer plusieurs équipes. Par contre, évidemment, vous pouvez ne pas participer, mais le monde va continuer de tourner, même si vous ne participez pas. Donc, vous êtes encouragés, si vous voulez prendre part aux décisions de l'entreprise, vous êtes encouragés finalement à participer. Je vais vous détailler un petit peu comment nous fonctionnons pour nos requests for comments. Donc, quelle est l'idée ? C'est de décider ensemble. En fait, c'est vraiment un processus démocratique pour arriver à une conclusion technique. On essaye de faire la chose la plus simple possible, et on est toujours prêt à itérer pour mettre à jour nos processus. C'est quelque chose qui est très utilisé. Je vous ai allé voir dans l'exemple que je vais vous mettre tout à l'heure. Mais c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Les RFC, ça s'utilise dans énormément de langages et dans beaucoup d'industries. Et on encourage tout le monde à participer. Pour la structure, je vous mets une petite RFC de PHP pour vous faire un petit exemple. Qu'est-ce qu'on va trouver dans une RFC ? On va trouver un titre. Ici, vous pouvez voir PHP RFC, Add True Type. Et nous, on va les catégoriser par thème pour que ce soit plus simple. Finalement, de savoir à qui s'adresse la RFC, puisque si vous avez une RFC front, peut-être qu'en tant que back-end, vous n'avez même pas trop d'avis à donner, ou ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Elle va avoir un résumé, parce qu'il faut que la RFC explique quel problème elle adresse. Et quels sont les risques pour l'entreprise, si jamais on ne résout pas ce problème. Donc ici, vous voyez, il y a tout un détail de quel est le problème. Et on va apporter une proposition à ce problème. Proposition de résolution, ça peut être une seule proposition ou plusieurs propositions. Parce qu'en fait, une RFC, ça peut être je l'accepte, je dis non, je n'en veux pas. Ou il peut y avoir plusieurs propositions sur lesquelles choisir. et ça va être très détaillé. On va répondre à quoi, comment, quels sont les risques. Et... Il fait très chaud dans cette salle. Quels sont les risques ? Et en fait, vous pouvez compléter ça avec des diagrammes, des proof of concept, vraiment tout ce qui peut permettre de comprendre la proposition que vous êtes en train de faire. Là vient la partie très compliquée. Si jamais vous êtes en train de proposer une RFC, c'est que il faut essayer de ne pas mener le lecteur vers une solution. Vous pouvez avoir plusieurs solutions dans une RFC et vous êtes totalement convaincu de quelle est la bonne solution. Mais on est dans un processus démocratique. Vous essayez d'expliquer de façon objective chaque solution, de façon à ce que tout le monde ait les éléments nécessaires pour pouvoir voter et faire une décision, prendre une décision. Et à la fin, finalement, vous avez besoin d'un système de vote. Peu importe. Ici, c'était juste, on l'accepte, on ne l'accepte pas. Et cet RFC, en particulier, a été accepté. Dans une RFC, vous allez trouver plusieurs acteurs. Le propriétaire de l'RFC, les participants, les personnes qui vont voter et on a un comité des RFC. Donc, le propriétaire de l'RFC, son objectif, c'est d'écrire l'RFC. Comment on arrive à ce moment-là ? C'est-à-dire que si vous devez faire quelque chose, imaginez que vous commencez à écrire une API externe pour votre entreprise. Et vous vous dites, zut, ok, ce n'est pas juste mon équipe qui est impactée par cet API externe. À ce moment-là, vous vous dites, peut-être qu'il faut que je crée une RFC pour que tout le monde puisse discuter sur ce sujet. Vous allez écrire une RFC en suivant la structure qu'on vient de voir. Et vous êtes responsable de répondre à toutes les questions qui peuvent survenir sur cette RFC et d'organiser des discussions, si jamais, pour que l'RFC puisse avancer. Les participants, leur but, c'est de relire votre RFC et de la compléter, faire en sorte que tout soit clair, vous poser des questions si jamais il y a des choses à revoir ou vous advertir de potentiels risques. Vous aider finalement à ce que l'RFC aille de l'avant. Et donc, vous aider à l'améliorer pour que ça puisse fonctionner. Les votants, ils vont lire la version finale puisqu'elle a pu évoluer énormément entre le moment où vous l'avez décrite et le moment où elle est prête à être votée. Et ils vont voter en ayant les principes d'ingénierie en tête. Le comité, lui, c'est un comité de 5 à 6 personnes qui tournent, qui s'assure qu'une RFC va du début jusqu'à la fin, qui s'assure finalement que l'RFC n'est pas bloquée, qui essaie d'éviter les problèmes de baiasse, qui essaie de s'assurer finalement qu'elle est bien écrite, qu'elle a du sens et qui vérifie les impacts pour l'entreprise. Aussi, le comité, il va choisir combien de personnes sont nécessaires au vote pour que l'RFC puisse passer. Est-ce qu'il faut une majorité absolue ? Est-ce qu'il faut une majorité relative ? Et c'est ce genre de choses que le comité va pouvoir gérer. Et en fait, ils vont choisir une personne qui va être assignée à cet RFC pour que ce ne soit pas tout le comité qui est en train de s'en occuper. Que ce soit une personne qui soit responsable de parler avec le propriétaire de l'RFC pour la faire avancer. Je vous présente quelques exemples pour vous donner des idées de choses qu'on a pu débattre en RFC. On a discuté d'une convention de clé de traduction, d'un système de webbook public, d'une convention de messages de Git et, comme je vous le disais, d'une architecture pour notre API externe. Quelques exemples. L'idée, en fait, quand vous votez une RFC, déjà, on revient au processus démocratique, c'est-à-dire qu'il faut accepter la réponse. Pour cette RFC, par exemple, il y avait une seule proposition, donc c'est ce qu'on voit en bleu, 90% des personnes ont accepté. Il y a des gens qui se sont abstenus, il y a des gens qui étaient contre. Mais on a voté. Dans d'autres cas, ça peut être beaucoup plus serré, en fait. On avait la convention de messages de Git, il y avait deux propositions, elles étaient très serrées, mais on reste sur qu'est-ce que le collectif voulait, en fait. On a fait tout ce processus, justement, pour décider ensemble. Et à la fin, en fait, c'est l'RFC qui va valoir deux conclusions. On ne va pas faire des ADR, comme ça peut être fait, ça pourrait être un pas en plus qu'on pourrait faire, c'est-à-dire une architecture decision record qui dit, voilà ce qui a été conclu. L'idée, c'est qu'on considère aujourd'hui que la RFC en elle-même suffit pour pouvoir voir les discussions qui ont eu lieu et quelle a été la conclusion et qu'est-ce qu'il faut faire l'ici en avant. Et sinon, finalement, c'est les personnes des équipes qui partagent la culture et la connaissance de quelle est la bonne façon d'implémenter quelque chose. L'RFC, c'est quelque chose qui, si vous avez un sujet très vaste qui va impliquer plein d'équipes, vous allez faire cette procédure qui peut durer un certain nombre de semaines pour discuter d'un sujet. Les communautés de pratique, ça va être quelque chose beaucoup plus régulier qui va parler peut-être de sujets plus petits. L'idée des communautés de pratique, c'est un ensemble de personnes qui partagent une préoccupation, une passion pour quelque chose qu'ils font et qui veulent apprendre ensemble comment le faire mieux. L'idée, c'est vraiment dans la même histoire que les RFC, c'est que ce soit simple. On ne veut pas rajouter un énorme procédé à quelque chose. On veut que ça puisse s'adapter, que ça s'adapte au nombre de personnes qui sont dans la communauté, qu'elles soient flexibles. C'est un peu pareil, il n'y a pas de règle. En fait, chaque communauté va choisir en fonction de ses besoins quelles sont les règles qu'elle veut suivre. Elle est basée sur le consensus, on revient à la démocratie, et elle est ouverte sur des sujets non techniques. Voilà toutes les communautés qu'on a aujourd'hui. Les communautés, elles peuvent être de 5 personnes, 10 personnes, 30 personnes. Nous, au back-end, on avait une soixantaine de personnes, mais vraiment une trentaine de personnes qui participaient pour de vrai. Et par exemple, on a une communauté qui est non technique, qui est la communauté des ingénieurs-managers. L'idée, c'est qu'ils se réunissent pour discuter de leurs problématiques de management, discuter de cas contrés, discuter de cas abstraits, et partager leurs pratiques. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté de pratiques vit ? En fait, elle a tout simplement une documentation qui dit en quoi elle consiste, qui mène la communauté, qui sont les participants, de quoi il s'agit. Ils ont un point de contact, ça peut être un alias Slack, ça peut être un email, peu importe. Ils ont des meetings récurrents, ils se voient, ils choisissent eux-mêmes sur quelle récurrence ils veulent se voir, mais ils se voient de façon récurrente, et ils ont une façon de discuter asynchrone. Ça peut être un alias Slack, ou peu importe. Et l'idée, en fait, c'est ce que je vous disais de la flexibilité, c'est que selon le nombre de personnes dans la communauté, on va mettre en place des structures qui soient adaptées à ce nombre de personnes. Si vous avez une toute petite communauté de 1 à 2 personnes, il n'y a pas de grandes structures qu'on va mettre dessus. Si vous avez quelque chose d'un peu plus grand, on va vraiment nommer ça comme une communauté de pratique, et on revient aux 4 choses que j'ai dit tout à l'heure, une documentation, un point de contact, un personnel. Si c'est encore plus grand, on va rajouter un comité de gouvernance, parce qu'au bout d'un moment, gérer beaucoup de personnes, ça va être très compliqué. Et si ça devient encore plus grand, on va rajouter un lead au comité de gouvernance. Si ça devient plus grand, il faut couper, parce que c'est impossible d'avoir une réunion à 100 personnes, donc il faut se séparer ça dans des groupes plus petits. Et si vous êtes plus visuel, en fait, ça donne ça, c'est qu'on a une communauté de pratique, une communauté de pratique avec un comité de gouvernance à l'intérieur, et si jamais un lead. Pour la petite histoire, on n'a jamais mis de lead dans un comité de gouvernance, c'est vraiment un peu la théorie, mais c'est vrai qu'on a quelques comités de gouvernance sur nos communautés de pratique. Le comité de gouvernance, moi j'en ai fait partie, c'est pareil des volontaires qui veulent bien animer ce comité de gouvernance. C'est à peu près 10% de la taille de la communauté de pratique. Ils vont tourner, ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ils vont pareil se réunir de temps en temps et ils vont pouvoir avoir des discussions asynchrones. Et leur but, c'est de mener le CEP. Mais on est encore sur toute la question de l'autonomie et de l'auto-organisation. Je vais vous présenter ce que nous, on a fait au back-end, mais il n'y a pas de norme qui dit l'idée d'une communauté de pratique, ça veut dire ça. Non, c'est nous, comment on a construit ça ? En fait, on a fait une rétro, on s'est dit, qu'est-ce qui ne marche pas ? Ok, d'accord. C'est ça qu'on va faire. Ça peut être gérer l'agenda, être sûr qu'il y a un agenda à chaque fois, que différentes personnes ont pu proposer des points à discuter, modérer les discussions, être sûr que tout le monde puisse prendre la parole pendant les réunions, négocier avec la hiérarchie. si jamais vous avez un gros projet, par exemple, en ce moment, on met à jour la Ravel et que vous devez négocier avec des managers pour qu'ils vous donnent du temps pour que les développeurs puissent faire cela, ça peut être le comité de gouvernance qui fait ça, et aider peut-être à faire avancer la discussion, prendre des décisions. Donc, mon expérience au back-end, en vrai, quand moi je suis arrivée, ça s'appelait le back-end chapter. Comme je vous dis, on peut l'appeler de mille façons, mais moi surtout, je me suis dit, ça c'est pas un chapter, c'est pas une communauté, c'est on prend un café avec un staff engineer. Parce que, historiquement, en fait, c'était un staff engineer qui avait ramené l'idée, et en fait, il menait la réunion, et c'était à peu près lui qui parlait, et lui il parlait avec les gens, les gens parlaient avec lui, mais en fait, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de vraie discussion dans la salle. Et donc, aujourd'hui, cela a changé, la communauté, elle fait quoi ? Elle se réunit une fois, une heure, toutes les deux semaines, c'est des meetings online puisqu'on est en full remote. N'importe qui peut apporter un sujet, et en fait, c'est un espace dans lequel on va partager des connaissances, ça peut être quelqu'un d'une autre équipe qui partage comment ils ont fait l'implémentation. C'est une façon de rediffuser la connaissance au sein de l'entreprise. On peut demander du feedback, on a une idée, soit on veut introduire une nouvelle techno, ou on a fait une implémentation, on veut un feedback des autres back-ends, c'est le moment pour le faire. Et on peut discuter de nouvelles idées. si vous venez dans des confs super et que vous ramenez des super idées dans votre entreprise, vous pouvez ramener cette idée et voir si ça a du sens par rapport à des choses qui ont été faites dans le passé ou par rapport à ce que l'entreprise veut faire. Pour moi, c'est vraiment un moment d'apprentissage, en fait, on partage énormément entre collègues. c'est le moment d'explorer sa créativité et de faire vraiment partie des décisions. Bon, c'est pas toujours si simple. Tout n'est jamais simple comme vous le croyez. Il y a quelque chose qui est quand même très difficile, c'est l'adoption des RFC. Imaginez que vous avez passé trois semaines, un mois, peut-être deux mois, parce que ça peut prendre du temps à écrire une RFC, à sonder tout le monde, à la corriger, à la modifier et personne n'applique cette RFC. Mais ça peut être très, très, très frustrant. Donc, c'est quelque chose qui va être toujours difficile, mais même comme quand vous mettez des normes dans vos entreprises et vous dites à partir de maintenant, on va faire des tests et puis les gens, ils ne veulent pas faire des tests. C'est difficile, mais c'est important. Et c'est important et après, comment ça s'acquiert ? Ça s'acquiert en vraiment en ayant une culture, en fait. En comprenant les enjeux et comprenant pourquoi on a fait ça, et voilà. Toujours, la chose difficile, c'est que généralement, il y a des personnes dans votre entreprise qui veulent absolument que vous fassiez du fonctionnel et vous voulez peut-être faire du technique ou vous voulez appliquer ce genre d'initiative et il faut trouver une balance entre les deux pour que tout le monde soit content. et après, trouver des volontaires. Comme je vous ai dit, tout est à base de volontaires et parfois, il y a plein de gens qui sont hyper convaincus et qui disent « Ouais, on va faire ça ! » Et puis, en fait, quand il faut le faire, il n'y a personne. C'est ça qui est vraiment compliqué. J'espère que ça vous a convaincu, mais je peux comprendre que vous me regardiez en me disant « Ouais, ça a l'air sympa, mais on va perdre notre temps, personne ne va vouloir accepter ça, personne ne va vouloir faire ça dans notre entreprise. » Je pense qu'il y a certains risques de ne pas faire ça et en fait, c'est un peu ça. J'ai trouvé cette petite BD de Dilbert qui dit « Est-ce que tu as déjà fini ton développement ? » Il dit « Non, je suis encore en train de rembourser la dette technique de la dernière chose qu'on a faite. » Il dit « Je ne comprends pas. » « Ah, ben cela explique beaucoup de choses. » Et en fait, je pense que c'est là où on parle d'anarchie, c'est que vous courez le risque de créer beaucoup de dette technique si chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Sinon, vous avez cette petite vignette aussi qui est très cool. Il dit « Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas rajouter une fenêtre. » Pourtant, ça devrait être simple. Oui, mais si votre code il part dans tous les sens, ça va être extrêmement compliqué. Selon la définition de Wikipédia, la dette technique, c'est le coût impliqué de retravailler quelque chose parce qu'en fait, vous avez choisi au premier abord une solution qui était la solution facile sans avoir peut-être réfléchi à plus long terme. Donc, quelque chose qui allait être plus coûteux. Et en fait, pareil qu'en analogie avec la dette monétaire, si on ne la repaye pas, ça pourrait accumuler des intérêts, ce qui ferait que ce soit plus difficile de faire des changements dans l'avenir. Et en fait, soyons clairs, ce n'est pas mauvais d'avoir de la dette technique. C'est-à-dire, on peut choisir d'avoir de la dette technique. ce qui est important, c'est d'être conscient. On peut choisir, par exemple, pour ne pas perdre un client, de s'endetter sur quelque chose, de faire quelque chose de rapide. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir continuer à développer et construire notre produit, il va falloir rembourser cette dette. Et c'est là où je cite notre merveilleux Olivier Monsour qui est présent aujourd'hui ici. Non, si vous aimez les images, l'idée en fait, c'est que la dette technique, c'est comme quand vous essayez de faire un dîner, mais que d'abord, vous devez faire la vaisselle de la veille. En fait, elle est là, elle vous attend et au bout d'un moment, il va falloir s'en occuper parce que ce n'est plus possible. Donc, je voudrais vous donner quelques conseils sur comment gérer tout ça. Ce qui est super important, c'est de gagner la confiance des personnes avec qui vous travaillez. il faut réussir à comprendre les intérêts de faire tout ça, comprendre qu'il y a un vrai coup d'aller vite et de ne pas prendre soin de sa stack technique. Je pense que le plus important, c'est d'être transparent et c'est ce qu'on essaye à travers nos équipes quand on est transparent sur quoi on travaille. Ça ne sert à rien d'essayer de travailler sur la dette technique et cacher ça à votre PO, ça ne va pas marcher. Je pense que si vous essayez de lui expliquer, lui montrer et vous pouvez même lui faire participer à vos réunions, à vos discussions, ça va être beaucoup plus bénéfique et dans une relation de confiance, ça va beaucoup mieux fonctionner. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de définir vos propres principes d'ingénierie pour savoir ce qui motive vos développements, ce que vous ne voulez pas voir. Par exemple, si vous dites qu'il faut que le code soit testé à 80% ou qu'il faut faire des tests, à chaque fois que quelqu'un déviera de ses comportements, vous pouvez revenir et dire « non, on s'est mis d'accord sur des principes » et ça créera une certaine culture qui, petit à petit, ça évoluera dans votre entreprise. Quelque chose que vous pouvez faire qui est très intéressant, c'est mesurer le temps que vous passez sur chaque chose. Mesurer le temps que vous passez sur le fonctionnel, le temps que vous passez sur la tâche technique et par exemple, le temps que vous passez sur les bugs. L'idée, en fait, c'est que c'est trop facile d'avoir l'impression que « non, mais vous faites toujours du technique, ce n'est pas possible, vous ne voulez pas vous occuper de vos fonctionnalités. » Alors que si vous mesurez, vous pouvez avoir une vraie réponse à ça. Vous pouvez donner des vrais chiffres et justifier vos actions. Et je pense qu'il est hyper important d'être capable de voir les bénéfices. Donc, généralement, ce qu'on trouve, c'est que les développeurs sont plus confortables à travailler puisque si vous travaillez dans un monolithe où à chaque fois que vous ouvrez un nouveau fichier, il est codé totalement différemment, vous ne comprenez rien, en fait, ça va être très difficile pour vous et ça ne va pas vous donner envie. Ou si vous codez sur des vieilles versions de PHP, par exemple, si vous maintenez votre code à jour et qu'il est lisible et qu'il a du sens, les développeurs seront plus contents et plus à même de travailler dessus. Je sais que personne ne veut travailler sur le legacy, habituellement. Parfois, vous avez un petit dossier, legacy, ne pas y toucher. vous allez gagner en stabilité. En fait, tout ce que vous faites sur la qualité de votre code, sur améliorer la stade technique qui va pouvoir prévenir des failles de sécurité, ça donnera de la stabilité. La stabilité, ça donne aussi du confort aux développeurs et ça donne du confort à votre PO. Ça va être plus facile d'ajouter des nouvelles features et en fait, vos développeurs vont grandir parce qu'ils vont apprendre les uns des autres et ils vont grandir et ils vont s'améliorer. Et après, l'idée, c'est vraiment qu'il faut que vous fassiez à votre façon. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui me demandait « Ah, mais moi, j'ai une petite structure, qu'est-ce que je fais ? » Moi, je pense que ça s'applique toujours. C'est-à-dire, il faut s'occuper de sa dette technique, il faut s'occuper de son stack, peut-être avec des choses plus simples, vous n'avez pas besoin d'autres choses. Donc, l'idée, c'est vraiment trouver votre recette. peut-être qu'il y a des éléments qui vous ont marqué, qui vous ont paru intéressants. Et à partir de ça, vous pouvez construire votre propre façon de le faire. Et toujours itérer, essayez, ça marchera, ça marchera moins bien. Voilà. Merci beaucoup. Ces icônes ont été faites par les artistes qui sont à l'écran. Je vous avais dit que je tricote et l'éléphant, c'est l'emblème de PHP. Et voilà. Si vous voulez discuter de full remote, de PHP, de Laravel, de Vivre en Espagne ou de start-up, vous pouvez me trouver. Et aussi, je pense qu'on a du temps pour des questions. Donc, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.